toute cette semaine nous sommes à xyroncourt en compagnie de michael le chef du restaurant le guen va réaliser donc la dernière recette de cette semaine le dessert donc tu es parti sur des framboises framboises les dernières framboises du jardin de la mélisse du jardin on va faire une crème pâtissière à la mélisse avec les petites framboises dans une tartelette donc là michael on a chauffé du lait et donc on va mettre la mélisse dedans donc l'idée c'est de la faire infuser on va même faire plus que ça parce que là on va faire cuire quasi et tu as la mix et on va la mixer vraiment à la verte ok oui donc en fait tu travailles et le goût et la couleur oui top si on peut avoir les deux oui c'est vrai donc là tu es parti sur de la mélisse ou est ce que j'aime bien l'association mélisse framboises mais on après on peut faire un basilic hop avec des fraises verveine avec des pêches mais après on fait avec la recette les herbes du jardin parfum qu'on veut donc là c'est bon on va mixer hop donc là je t'aide tac tac je te vois donc tu verses ça dedans moi je branche le mixeur et on mixe hop là c'est tout vert ça sent trop bon ouais donc ça c'est bon donc ensuite on va faire donc la les jaunes d'oeufs oui avec le sucre d'accord tu peux me donner les pesées tu les as donc là on a 80 grammes de jaune oui 80 grammes de sucre ça marche donc on les blanchit là on a 15 grammes de farine et 15 grammes de maïzena ça marche on mélange bien le tout et là on va passer notre lait dessus ok et donc là le lait mélisse on le passe et on va bien on va bien pressé pour extraire un maximum de goût la couleur est bien plus foncée et donc ensuite on mélange le tout et après on va remettre dans la casserole on va reporter à ébullition d'accord un peu comme une crème anglaise dans l'esprit sauf qu'on fait mouillard ok donc là on va remettre sur le chaud donc là tu mélanges voilà ça sent juste que ça brûle pas oui comme le lait chaud normalement ça va assez vite et ça de façon tu me conseilles enfin on la prépare en amont c'est mieux de le faire la veille parce qu'après là on va mettre du beurre et de la gélatine et du coup il faut que ça froid parce qu'on va monter de crème ok limite on arrête comme toi là le feu ça c'est ouais et ça chauffe trop sur les côtés oui bizarre que c'est tu tiens un moment un peu chez charnière où ça épaissit d'un coup d'un seul quoi et là on n'est pas mal du tout là on laisse encore une petite minute histoire de cuire la farine donc là tu mélanges bien et c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça a pris une de ses couleurs vertes enfin vraiment ouais ce que je me disais tout à l'heure au début je t'ai dit ouais on va à l'infusé tu m'as dit non on va mieux faire mieux que ça on va garder la couleur je m'attendais pas à une couleur comme ça en fait en plus quand tu quand tu manges tu as déjà le visuel c'est quelque chose de blanc avec une peau de mélisse après tu en as qu'un bien c'est un peu pour tromper mais moi je préfère être tranché en plus ça va être bien à mon avis tranché avec la framboise même si elle sera un peu cachée en dessous mais quand on va manger là on va voir et donc là on va la redémarrasser oui donc tu la remets dans ton cul de poule et là on va y ajouter la gélatine donc là il y a deux feuilles à quatre grammes ok qu'on a fait tremper donc que tu vas mélanger tout de suite pour qu'elle fonde voilà et là on a 240 grammes de beurre d'accord donc 240 de beurre et là on le met froid et on monte comme une mayonnaise ça c'est léger après on rajoute de la crème on mélange bien jusqu'à que le beurre soit bien fondu là c'est bien fondu ensuite on film contact ouais et on met au froid d'accord ça on réserve donc voilà les résultats après une vingtaine de minutes au frais et là l'idée c'est de la travailler ensuite avec notre crème montée tout à fait donc tu me conseilles de pas la laisser trop longtemps au frigo après si on la laisse longtemps elle va être dur dur va falloir la retravailler pour qu'ils petits morceaux à l'intérieur ok donc si on l'a fait la veille pour le lendemain qu'elle est un peu dure à la limite on la refouette du coup un petit peu pour ok ça marche donc là tu la récupères et te la mets directement dedans tu récupères tout et après tu vas mélanger directement donc avec ton fouet l'idée c'est de d'avoir quelque chose qui est bien homogène tout à fait et bien mélanger sans perdre le côté aérien de la crème montée quoi oui on est pas mal mais bien tu la mets en poche on va la mettre en poche et juste pour simplifier les choses pour garnir les tas donc on la met en poche et après on garnit nos tartes oui donc là on va pour dresser on y va donc on met juste un petit point pour coller la tartelette pour pas qu'elle vole du dressage qu'elle se balade hop au centre et on garnit trop bien avec notre fameuse donc si on n'a pas de poche on peut mettre à la cuillère c'est pas vrai c'est plus facile mais effectivement et ensuite nos petites framboises je peux t'aider si tu veux tu les mets l'idée c'est de recouvrir entièrement oui ok on sélectionne pas on fait pas de légumes moche beau et donc moche beau et surtout petit et plus grand surtout généralement les moches c'est meilleur et soit c'est des légumes des fruits qu'on galère et du coup ils ont vachement plus de goût que les jolis tout beau et donc l'idée c'est de recouvrir écoute la tienne est plus jolie que la mienne voilà on a un petit coulis de framboises qu'on va ajouter sur le voilà c'est juste pour intensifier un peu le goût de la framboise on fait un peu et tu rajoutes un peu j'ai gardé quelques petites feuilles fraîches de mélisse histoire d'avoir un petit contraste de couleurs un petit peu de déco et on goûte on y va on goûte on goûte c'est trop beau c'est divin c'est frais le mariage framboise mélisse ça fonctionne super bien c'est vraiment très très bon en fait on est sur quelque chose plutôt classique finalement une tartelette à la framboise mais le fait d'avoir ajouté voilà la petite crème mélisse comme ça c'est vraiment très très bon on a vraiment ce goût de fraîcheur qui nous rappelle encore l'été donc non c'est top bel dessert simple et efficace merci à toi michael pour ton accueil merci à vous on a passé un bon moment toute la semaine en ta compagnie on s'est régalé avec tous les fruits et légumes de ton jardin donc on reviendra l'année prochaine toujours en été pour être certain de goûter les fruits et légumes du jardin pas de souci on en fera des nouveaux